Déclaration des députés. Déclaration des députés. Question de règlement. Le ministre. Si vous regardez, vous trouverez le consentement unanime pour pouvoir porter un pin avec un ruban doré pour la reconnaissance du moins pour la sensibilisation du cancer infantile. Monsieur demande le consentement unanime de la Chambre de permettre aux députés de porter un pin avec un ruban doré pour reconnaître le moins de la sensibilisation au cancer infantile. D'accord. Approuvé. Déclaration des députés. Le député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Dans ma circonscription, il y a quelqu'un qui véritablement doit être célébré. Le 1er juillet, ma femme et moi-même avons participé à la parade pour la journée du Canada. Et c'était incroyable de voir beaucoup d'enfants et d'adultes qui célèbrent le 156e anniversaire de notre pays. C'était un engagement qui a été porté de l'avant par des bénévoles, des personnes engagées qui ont célébré dans notre pays. Et j'ai été véritablement honorée de pouvoir participer à cet événement. La parade et les célébrations ont été suivies par des événements dans le parc Riverside. Et ça a été l'occasion de célébrer le 50e anniversaire de la ville de Cambridge. Ensuite, pendant le mois de juillet, dans ma communauté, il y a eu le festival écossais où il y a des milliers de résidents qui ont participé et qui ont présenté beaucoup de choses de la culture écossaise et quelque chose qui célèbre le patrimoine de la culture écossaise. Et ensuite, un patrimoine qui a été célébré par des milliers de personnes qui ont participé à cet événement de trois jours avec la transformation de certains parcs et propriétés à Cambridge. Je suis fière de voir autant de personnes qui peuvent vivre et profiter de tout ce que nous avons à offrir dans notre ville. Merci. Déclaration des députés. Le député de Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Jeudi dernier, j'ai laissé Ottawa pour aller à vélo faire un parcours qui s'appelle le parcours de la sécurité. avec le soutien de collègues et d'amis. Nous nous sommes arrêtés à Oshawa, Scarborough. Nous sommes arrivés ici, devant l'Assemblée. Notre objectif était d'entendre les personnes qui sont usagées de la route et qui veulent qu'on puisse approuver la loi pour la sécurité des piétons et des usagers de la route. J'ai entendu les histoires de quelqu'un dont la fille a été victime d'un accident de la route et elle va être obligée à l'âge de 14 ans de continuer de vivre avec des blessures du cerveau très graves. J'ai parlé avec quelqu'un du corps paramédical qui a véritablement parlé de combien de gens conduisent de manière irresponsable. Aujourd'hui, les statistiques montrent qu'il va y avoir... Il y a un certain nombre d'usagers de la route qui vont arriver aux urgences après avoir été touchés par un véhicule. Alors nous devons appuyer le projet de loi qui défend les usagers de la route. Merci. Déclaration de député. Député de Messie Sogamol. Merci, M. le Président. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un moyen pour inspirer la collaboration, la confiance et le travail d'équipe. Quand j'ai été élue en 2018, j'ai été choquée de voir qu'il y a deux écoles supérieures à Malton qui n'avaient pas d'institution pour le sport. Ensuite, allons de l'avant dans le temps et nous voyons qu'aujourd'hui, ces écoles ont ces infrastructures et je partage avec gratitude le fait que Malton a deux écoles supérieures et les deux ont des projets qui ont été approuvés pour avoir des infrastructures sportives. Merci au ministre Lecce et à ses collaborateurs pour son leadership et pour avoir permis que cela soit possible. Le sport est très important et c'est quelque chose qui m'a permis de réaliser mon rêve. Nous savons que ces infrastructures sportives sont sur la voie. Elles vont être construites. Elles sont déjà... Il y en a une qui est en train d'être construite et dont les plans ont été approuvés. Donc, nous allons... Je veux remercier aussi les conseillers municipaux qui ont travaillé dans ma ville pour pouvoir aider à réaliser cela. Les jeunes à Malton vont pouvoir avoir des infrastructures qui vont leur permettre d'arriver à la médaille d'or aux Jeux olympiques. Alors, encore une fois, monsieur le président, cela prouve que de travailler ensemble est la meilleure manière pour pouvoir arriver au succès. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Hamilton Centre, le 30 septembre est le jour national pour le jour de la vérité de la réconciliation et qui est très important pour les communautés partout au Canada pour pouvoir penser à l'impact colonialiste sur les communautés autochtones. En tant que député de Hamilton Centre, je représente le territoire qui est un des territoires qui ont été touchés par ces événements. À Hamilton Centre, les personnes autochtones représentent un grand nombre de membres de notre communauté et ils ont... Nous avons eu une rencontre à Victoria Park d'Amma Circonscription. Une partie de notre province n'a pas accès à de l'eau potable comme résultat des politiques qui ont été mises en place. C'est embarrassant que les gens n'aient pas accès à ce dont ils ont besoin pour survivre. Ce gouvernement, dans cette province, doit faire en sorte de pouvoir donner à ces personnes leur terrain et doit arrêter de mettre les profits devant la vie et la valeur de la vie de ces personnes. Alors, je vous demande de vous joindre à nous le 30 septembre pour célébrer ces membres de notre communauté. Je demande à tous de le faire. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Scarborough et Jean-Claude. Merci, M. le Président. Le 19 juin 2023, après des années de retard et de promesses, dans ma circonscription, nous avons un quartier qui est devenu réalité. J'ai été content de pouvoir me joindre au Premier ministre à l'ouverture. C'était un jour historique pour Scarborough et Jean-Claude et ses résidents. Une fois complétées, ces infrastructures vont compléter des services vitaux et des services sociaux et de santé pour les résidents. Et en plus, ils vont fournir des emplois. Cela va donner des espaces pour des organisations comme par exemple des associations d'aînés, des associations de santé mentale et des aides pour les aînés qui sont connectés. Ces institutions vont fournir des services de santé mentale, des aides pour la santé et la mise en forme des services nécessaires, des programmes pour pouvoir vivre activement et la promotion de ces programmes. Ces infrastructures vont avoir également une salle de gymnastique et une piscine, des infrastructures de dialyse, de soins de maladies chroniques. Actuellement, il y a 45 machines de dialyse et plusieurs infrastructures. Cela va donner à nos résidents et à nos familles l'aide dont ils ont besoin pour pouvoir améliorer leur bien-être et pour pouvoir améliorer leur qualité de vie. Les personnes de tous les âges vont pouvoir bénéficier de cela. Je suis véritablement content d'avoir pu livrer et respecter une des promesses de ma campagne électorale. Merci beaucoup à ce gouvernement. Merci. Déclaration de député et député de London, Fenshaw. Merci. Nous avons, dans ma circonscription, des grands problèmes liés au logement. Beaucoup d'Ontariens trouvent impossible de pouvoir accéder à la propriété. et la situation est bien plus triste pour certains membres de notre communauté qui meurent littéralement dans des maisons qui ne sont pas appropriées à leurs conditions de vie. Les gens désespérément cherchent des logements abordables et je sais qu'une personne que je connais qui souffre de cancer, d'épilepsie et de diabète est sur la liste pour pouvoir accéder au logement depuis des années et il n'a toujours rien vu. Il ne peut pas trouver un lieu abordable pour vivre et la crise du logement, on a mentionné qu'il y a des gens qui ont besoin d'actions comme Rodrigo, par exemple. L'Ontario mérite le contrôle des loyers et des améliorations aux accords entre propriétaires et locataires et une amélioration des taux d'assistance sociale pour permettre aux personnes de pouvoir accéder à ceux dont ils ont besoin plutôt que de se concentrer sur l'aide à leurs amis. Merci. Député de Hastings, Alex Haddington, merci. Monsieur le Président, je suis content de pouvoir m'exprimer aujourd'hui pour ma communauté et pour les membres de ma communauté. Je suis content que nous ayons de nouvelles infrastructures pour les diagnostics. Cette initiative est importante. C'est un projet de base pour pouvoir mettre en place de nouvelles infrastructures. En avril dernier, nous avons vu des investissements de presque 3 millions de dollars et je suis content de dire qu'on a réalisé 99 % de l'objectif. La construction a commencé et c'est quelque chose qui est incroyablement excitant pour cette communauté. Et je dois remercier la ministre de la Santé pour avoir approuvé les installations et pour avoir amélioré les coûts opérationnels pour les scanners. Cela aide les personnes et cela va aider les personnes de cette communauté pour les années à venir. N'importe qui qui a besoin d'un scanner dans la zone de North Hastings jusqu'à présent devait faire deux heures de route pour pouvoir arriver aux infrastructures les plus proches ou alors quand ils ne pouvaient pas se déplacer ils pouvaient utiliser des ambulances. Ces infrastructures non seulement vont offrir des services plus rapides et plus confortables en permettant aux personnes de rester chez soi et avec leur famille mais cela va aussi résulter en des économies de centaines de milliers de dollars. Déclaration de député la députée d'Ottawa-Vanier Merci Monsieur le Président. Dans ma circonscription le cimetière national de Beachward est un cimetière qui existe depuis les années 1870. J'aimerais féliciter les opérateurs de ce cimetière pour l'anniversaire des 150 ans et il est important de commémorer cet anniversaire. il y a eu un gala avec beaucoup d'invités et pour célébrer le fait que ce cimetière a été ouvert depuis 150 ans. Beachwood fait partie d'Ottawa et continue d'être le lieu de repos pour beaucoup de Canadiens pour beaucoup de membres de la police provinciale de la GRC et d'autres membres de la communauté. Car le cimetière accueille la communauté à travers différents événements d'intérêt. Que ce soit une visite guidée historique du site, un souper-bénéfice pour la banque alimentaire ou l'accueil de toute la communauté pour la journée de réflexion sur la vérité et la réconciliation, le cimetière est définitivement un endroit à découvrir. Ce cimetière a été un lieu important pour le Canada, pour la ville d'Ottawa. Il s'est concentré sur la dignité, sur la communauté et sur le souvenir. Je suis fière du fait que Beachwood fasse partie de ma circonscription d'Ottawa-Bagné et donc je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, aujourd'hui, j'ai le plaisir de prendre la parole pour vous annoncer qu'il y a une journée importante pour ma circonscription. Nous allons ouvrir un nouvel hôpital. Le 14 septembre a été une magnifique journée dans ma circonscription. Nous avons pu accueillir le Premier ministre ainsi que la ministre de la Santé dans notre communauté. Cet hôpital est un modèle de santé remarquable. Nous avons beaucoup d'outils, c'est un hôpital bien équipé et nous avons des équipements de haute technologie. Merci Monsieur le Premier ministre. Merci à la ministre de la Santé pour vos engagements en vue de bâtir de nouvelles infrastructures plutôt pour notre province. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet ainsi que nos communautés qui ont soutenu les efforts en vue de la construction de cet hôpital. Je remercie Gary Sims, Joanne Fluens et l'équipe de gestion ainsi que tout le conseil d'administration qui ont permis de mener ce projet à sa fin. Je remercie l'ancien député de Bruce Gray Owen Sound pour ses efforts également qui a fait de son possible pour faire de ce projet en réalité. Je remercie l'équipe de construction qui a travaillé sur ce projet et qui a pu le terminer à temps. Merci à Dan Milson et à tous les anciens membres du conseil. Voici l'avenir de l'Ontario en matière de santé et j'ai été ravie de voir cela. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de EJAX. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour souligner que nous arrivons à la fin du mois de septembre, à la fin du mois de la reconnaissance du cancer. Nous avons sensibilisé quant aux personnes qui sont affectées par cette malade. Les organismes à but non lucratif se battent pour éduquer la population et pour soutenir cette cause. J'ai pu participer cet été à un marathon à pied pour soutenir cette cause. Tout cela a pu montrer à quel point la défense des intérêts d'une communauté fait la différence. Les hommes noirs ont 76% sont de chance de contracter un cancer. Il est donc important de comprendre qu'un dépistage précoce pourrait faire la donne lorsqu'il s'agit des cancers, surtout pour les personnes qui sont les plus vulnérables. Il faut être vigilant. Des soins sont offerts, sont entièrement plutôt couverts par le régime de santé. Il est important d'avoir des conversations importantes avec votre médecin et votre famille. Le cancer de la prostate n'est pas une fin en soi. Les dépistages précoces peuvent s'élever des vies. Je vous invite donc à être proactifs, à avoir des conversations et à aller faire un test dès aujourd'hui. Je remercie toutes les fondations qui se sont engagées à offrir de l'aide aux personnes qui sont atteintes de cette maladie. Merci. La déclaration des députés est terminée. Merci.